Au début de sa carrière, Marc Lavoine a confié avoir eu une relation avec un homme. Découvrez ses étonnantes confidences. Chanteur français très connu, Marc Lavoine est aussi père de quatre enfants. Il a été marié trois fois dans sa vie et a vécu une idylle avec un homme. A l'époque, il n'avait que 24 ans. Lors de son interview privée accordée à Mireille Dumas, le chanteur est revenu sur cette période de sa vie. Une relation passionnelle avec un homme. Marc Lavoine évoque très peu sa vie privée. Très discret, il lui arrive toutefois de faire une exception. Ce fut le cas lorsqu'il a accepté de se confier à Mireille Dumas. L'entrevue a eu lieu en 1986. À ce moment-là, le chanteur a dévoilé son histoire d'amour avec un homme. Le nom ? Marc Lavoine l'a tenu secret. Selon ses dires, il s'agit d'une relation passionnelle avec quelqu'un de son âge. Je ne peux pas dire que les hommes m'attirent, je peux dire que j'ai connu un mec qui a mon âge et qui a compté autant que la femme avec laquelle je vis aujourd'hui. C'était une véritable histoire d'amour, a-t-il raconté. Malgré cette situation, l'artiste n'affirme pas vraiment qu'il aime les hommes et aussi s'il les préfère aux femmes. L'artiste reste complètement neutre. C'est une question d'amour. Il n'y a pas d'étiquette réelle à porter le dessus, je crois qu'à un moment, il y a des envies qui sont là, et que pour être bien dans sa tête, il faut s'assumer, a-t-il seulement déclaré face à Mireille Dumas. Les histoires d'amour de Marc Lavoine Marc Lavoine a vécu des histoires d'amour avec plusieurs femmes. Dans les années 80 par exemple, il a rencontré la top modèle américaine Denise Pascal. Ce fut immédiatement le coup de foudre. Ils se sont mariés et ont vécu plus de 10 ans ensemble. Le couple a même eu un fils appelé Simon. Hélas, leur histoire d'amour n'a pas duré éternellement puisque les tourtereaux ont divorcé. Marc Lavoine se remet alors en couple et l'heureuse est l'une et nulle autre que la décoratrice d'intérieur Sarah Ponyatovki. Ils se sont mariés et sont devenus les parents de trois enfants dont Yasmine, Roman et Milo. Pour l'interprète de « Je descends du singe », leur histoire a mis du temps à se terminer. Parce qu'on ne claque pas une porte comme ça. Parce que l'amour se déplace, mais il est là quand même. J'ai passé un quart de siècle avec elle, c'est presque une vie. « J'ai beaucoup écrit pour Sarah », a-t-il expliqué. Finalement, Sarah Ponyatovki et Marc Lavoine ont rompu. Malgré tout, les deux sont restés en bon terme. Peu après sa rupture, le chanteur a rencontré la jeune romancière Laine Papin, qu'il a épousée le 25 juillet 2020 à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Il semblait heureux. Toutefois, en avril 2022, le Figaro a annoncé leur divorce. Laine Papin venait de faire une fausse couche de jumeaux et a avorté. Ses épreuves ont fortement affaibli le couple. L'inévitable est alors arrivé. Cela n'a pas été évident, mais la vie fait des vagues autour de nous. Je ne trouvais plus ma place, il m'était impossible d'en offrir une à cet enfant, a confié Laine Assoir Mag, quelques semaines avant l'annonce du divorce. Un épisode douloureux que ce soit pour le chanteur ou encore pour Laine Papin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage ST' 501